Les Ukrainiens ont eu raison des Russes Alors ça y est, les Ukrainiens ont eu raison des Russes. Personne depuis 48 heures a été reconquise. Voilà, c'est ce que je disais il y a déjà pas mal de mois. Mars-Avril, j'expliquais déjà, je disais déjà dans mes premiers speechs que les soldats russes et leurs commandants, les généraux, sont de mauvais soldats, de mauvais officiers. Il a suffi que la pression se fasse dans le monde en fournissant les armes nécessaires aux Ukrainiens pour que les Russes reculent sur tous les fronts. C'était une histoire cousue de fil blanc. Enfin, on va voir ce que va donner l'avenir, mais je vois mal les Russes rétablir sur aucun des fronts. Seul bémol peut être la Crimée. Là, ils n'auront pas envie de lâcher le morceau et ils vont se retrouver forcément en masse face aux Ukrainiens si ceux-ci essaient quand même de conquérir cette presqu'île importante pour les Russes. Voilà, mais il ne faut pas oublier non plus que cette presqu'île a surtout été peuplée depuis des siècles par les Tatars de Crimée, donc n'appartient pas plus aux Russes. C'est uniquement par un peuplement russe que la Crimée est devenue russophone à 80%. Voilà, mais le constat est bien celui que je faisais il y a quelques mois, que les Russes sont de mauvais soldats, les casses rappelées aux Sterlitz et d'autres combats où ils ont perdu même en nombre. Je voudrais ajouter que, quand même, ce n'était pas cousu de fibres que les Ukrainiens gagnent si vite la ville de Kherson. C'est sans doute parce que les Russes ont joué la poudre des scampettes et se sont sauvés le plus vite possible pour mettre de la distance entre eux et les Ukrainiens bien décider à reprendre ce qui leur appartient. Ça, on ne peut pas voir une chose contraire. C'était bien ce qui était prévu dès un certain nombre de semaines.